Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 22 septembre 2024, 8h56, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vont envoyer des liens, des messages, toujours pertinent et très intelligent et très apprécié. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, puis il y en a même qui viennent me voir au resto hier, j'ai eu de la visite d'une abonnée, donc ça arrive assez souvent, merci. Et n'oubliez pas de partager les vidéos, de les commenter, puis d'écraser le petit pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne. On va aller du côté de nos cousins français, qui étaient dans une impasse depuis la fameuse élection, anticipée de Macron et des élections naturellement pour désigner les députés puis la majorité. On a eu une espèce de... un autre coup d'État, parce que des coups d'État, il y en a beaucoup en France. Ce sont comme les spécialistes. L'élite française est la spécialiste des coups d'État contre le peuple. Parce que, surtout depuis un certain nombre d'années, mais surtout depuis un certain Donald Trump en 2016, l'élite déteste les choix du peuple. Et on assiste. Mais en France, ça fait plus longtemps que ça qu'on déteste les choix du peuple, parce que le peuple voudrait avoir comme représentant pour le représenter dans ses préoccupations. Et on a vu que de plus en plus, les gens s'expriment. Il y a pour ça qu'il y a de plus en plus de censure. Plus les gens vont s'exprimer, plus le peuple va s'exprimer, plus tu vas voir l'élite t'imposer une censure. Quand tout le monde était endormi, quand tout le monde était sous l'effet d'un gaz immobilisant pendant des décennies et des décennies, avant les réseaux sociaux, avec le monopole du complexe médiatique-politique sur l'emprise de la pensée des individus, on était tous assez dociles. Quand est arrivé, naturellement, les réseaux sociaux, on a vu l'émergence d'opinions. On a commencé à entendre vraiment ce que le peuple pensait. Tranquillement, pas vite. Ça se réveillait tranquillement, mais vraiment tranquillement. Après ça, tu as eu plein d'autres créatures qui se sont collées aux réseaux sociaux, dans différentes directions, des activistes, surtout de gauche. On a vu le mouvement de la gauche, parce que c'est celui-là qui est le plus entendu, le plus financé, parce que c'est celui-là qu'on veut le plus pousser, parce que le mouvement de la gauche, qui à une époque était représentative du peuple, est devenu une espèce d'outil de propagande pour le culte qui nous gouverne, avec son projet de débauche et décadence pour la population occidentale. C'est-à-dire qu'on l'a convaincu de se débarrasser de sa foi, de se débarrasser de son passé, de ses coutumes, de sa famille, de ses principes, de sa morale. En utilisant l'élite artistique, c'est surtout elle qui a eu une influence énorme sur la population. C'est eux qu'on singe beaucoup. C'est eux que les jeunes singent beaucoup aussi. Et c'est pour ça que tu les as vus, et on les a utilisés, parce que ces gens-là sont tellement, tellement pris dans leur narcissisme, nombrilisme, dans leur opulence et débauche extrême, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour rester dans le jet-set. Donc on les a utilisés pour naturellement corrompre les jeunesses de génération en génération. Ça a commencé dans mon temps avec le rock, où on voyait naturellement Woodstock et les années 60, la pseudo-libération avec les révolutions de mai 68 et tranquille au Québec. L'espèce d'émancipation de la femme, sexualisation. L'émancipation passait par le sexe et la débauche, la drogue et l'alcool. Et on a vu ce que ça a donné. Il y a plein d'icônes de cette époque-là qui sont disparues. Dans la gloire de l'alcool et la drogue et la débauche, on n'a qu'à penser à Jim Morrison, les doors, Jimi Hendrix. Et on a vu, après ça, la sexualisation des enfants et la continuation de la démonisation de la famille, des principes de base, la démonisation de ta foi, la démonisation du christianisme. Tu te retrouves aujourd'hui avec les plus gros scandales que tu n'as jamais vus, les plus grosses statistiques que tu n'as jamais vues de trafic d'enfants pour le sexe à travers le monde. Aux États-Unis, on le voit, il y a même le gouvernement de Joe Biden qui a admis qu'on avait perdu la trace de 300, 400, 500 000 enfants qui sont rentrés légalement, sans parents, avec des accompagnateurs. On n'a aucune trace de ces enfants-là. Tu as vu le film qui a été produit il y a deux ans, que j'ai vu personnellement, Sound of Freedom, qui avait été refusé partout, par toutes les grosses maisons de production, et Angel City l'a pris, l'a produit, ça a donné un succès incroyable, avec quelques millions de dollars seulement de production, ça a rapporté une fortune. Les gens sont allés voir ça en masse. On a vu le scandale de Jeffrey Epstein qui a impliqué autant des grosses têtes européennes qu'américaines, que du jet-set aussi, jusqu'au prince Andrew, qui n'ont jamais eu quoi que ce soit comme conséquence. D'ailleurs, ces gens-là, je ne sais pas si tu as remarqué, Jeffrey Epstein est disparu. Étrangement, dans une prison, il n'y avait aucune surveillance, les caméras ne fonctionnaient pas, les deux gardiens qui étaient là se sont endormis. les deux en même temps, et on l'a retrouvé, naturellement, dans les conditions dans lesquelles tu connais la nouvelle, je n'ai pas besoin de te la rappeler. Là, on voit le scandale, un deuxième, peut-être encore beaucoup plus important, celui-là, parce que justement, il touche le fameux jet-set. Le fameux jet-set. avec Sean Dealey Combs, l'idole, hein, de la musique rap, qui a même reçu les clés de la ville de New York du maire Adams, Eric Adams, l'an dernier, alors que déjà, il était presque, je pense, déjà sous enquête. Ça fait des mois que le FBI est allé saisir des tonnes et des tonnes d'évidence vidéo et ainsi de suite. Tout le monde est allé là. Combien de fois il a été en présence d'Oprah Winfrey, Barack Obama, toutes les grosses idoles, ils sont tous passés chez Sean Dealey Combs, qui, dans les actes d'accusation, fait face à des accusations de trafic, prostitution, il y en a tellement, puis il y en a d'autres qui vont venir, là, c'est complètement hallucinant. Hallucinant. Je n'ai pas besoin de te parler de l'état de nos centres-villes. C'est complètement... Je vais essayer de trouver un petit peu d'imagerie, OK? Parce que c'est quand même dimanche. Bouge pas. OK, là, on va aller voir des images de Sean Dealey Combs, Puff Daddy, whatever his name is, avec Justin Bieber, qui avait 14 ans, il est allé passer 48 heures avec lui. On sait que Justin, plein de gens sont allés là. Usher aussi, à peu près au même âge, avec ce rapper. Même si, à l'époque, tu ne sais même pas que toutes ces histoires d'horreur-là existent, en tant que parent, d'envoyer ton enfant de 14 ans parce qu'il veut être une superstar, passer 48 heures avec un gars dans un milieu, le milieu rap, on sait ce que c'est. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps. Moi, j'aime beaucoup la musique rap, mais ce monde-là, je me tiendrais loin d'eux autres, pour toutes les raisons que tu connais. On va aller l'écouter, Sean. Dealey Combs. nous présenter Justin Bieber. Et l'histoire est que Justin Bieber faisait des petites performances, puis Didi l'a vu, il l'a trouvé probablement de son goût, puis il a essayé de rentrer en contact avec lui, d'avoir son numéro de téléphone de quelque façon que ce soit, par différents stratagèmes qu'il a réussi à avoir. OK? Ça donne ça. Donc, il dit, il passe 48 heures avec moi, avec un autre, jeune, puis il dit, ils vont avoir l'expérience de leur vie, the time of their life. Il dit, on ne peut pas tous vous dire qu'est-ce qu'on va faire, puis où on va aller, c'est définitivement le rêve d'un jeune de 15 ans, donc Justin Bieber a 15 ans, donc tu ne l'entends pas de Justin Bieber en ce moment, suite à toute l'explosion de cette affaire-là. C'est sûr qu'en tant qu'homme d'avouer que tu as été abusé comme ça, ça doit être... On sait maintenant que Justin Bieber est marié ou des enfants, mais apparemment, il est en choc. C'est certain que, éventuellement, ça va arriver à lui, cette histoire-là, indirectement, en tant que victime. avec Usher, legal guardianship of Usher, when, when, you know, he did his first album, I did Usher's first album. I don't really, I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me, and we're going to go full, but full crazy. Il dit, on va être fou, on va aller jusqu'au bout. C'est un enfant de... Fou crazy. Wow. OK, là, on va prendre une pause de ça, mais attendez-vous à plein de... Tout le monde de la musique, tu les entends pas. Quand Harvey Weinstein a été accusé, le grand producteur juif d'Hollywood, toutes les femmes sont sorties, tout le monde l'exposait, tout le monde criait son horreur envers lui. Ils sont où, toutes les autres, pour le cas de Sean Delecombe, tu les entends pas. le silence. Ashton Kushner, toutes les grosses têtes. Oprah Winfrey, Barack Obama. Oups, on n'entend personne, parce qu'il y a des... Ils ont saisi des tonnes et des tonnes. Il y avait des caméras partout, ce gars-là. Des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Maintenant, nos cousins français, qui n'avaient pas de gouvernement, maintenant, en ont un. Il sera pas à votre image non plus, parce que je peux dire une chose, ils nous disent un gouvernement de droite, moi, je sais pas c'est quoi la droite en Europe, mais la droite en Europe, c'est comme notre extrême gauche ici. T'as pas vraiment de droite en Europe. La droite en Europe, c'est comme un écran de fumée. Un écran de fumée. Le président français, Emmanuel Macron, a dévoilé son nouveau gouvernement près de trois mois après des élections générales, anticipées, qui ont donné lieu à un parlement sans majorité absolue. Ça, c'est rapporté par la BBC, qui m'a dit une chose. Wow! La BBC. Wow! La nouvelle formation, très attendue, dirigée par le premier ministre, Michel Barnier, marque un virage décisif vers la droite. La droite de quoi? C'est ça qui est supposé comme question. même si c'est une alliance de gauche a remporté la plupart des sièges au Parlement. Donc, ça, c'était le fameux coup d'État. C'est la spécialité de l'élite française, les coups d'État, comme c'est devenu la spécialité des Américains aussi. Malgré le partenariat entre le parti centriste, centriste de quoi? Ça, c'est la droite du Forum économique mondial, le centre du Forum économique mondial. Ça, c'est le centre de... Tiens, parle... Une autre vidéo qu'on va aller voir, OK? Juste pour te démontrer, ça, ça va être un peu l'expression de ce que ces gens-là nous ont amenés dans nos vies, OK? Ça, c'est vu dans un centre-ville, naturellement, des États-Unis, d'une grande ville, mais des images que tu vois à Paris, Montréal, Vancouver. Des générations et des générations de gens qu'on a envoyés dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, la déchéance. Parce qu'une fois que tu es tombé là-dedans, c'est très difficile de t'en sortir parce que c'est ça qu'on veut qu'il se passe. On veut que tu restes là-dedans. Et ça, c'est des millions et des millions de nos enfants qui ont fini comme ça de génération en génération depuis la Révolution. Tranquille. Et mai 68, OK? On revient à nos clowns du Forum économique mondial qui contrôle tous les gouvernements occidentaux. Donc, malgré le partenariat entre le parti centriste de Macron et ceux de droite, le Parlement reste fracturé et dépendra d'un soutien d'autres partis pour adopter des lois. Cette décision. Parce que la volonté du peuple est bien simple. OK? Que tu sois de n'importe quelle nationalité, orientation sexuelle, dénomination religieuse, peu importe. Peu importe. Ce que le monde veut, c'est d'abord avoir la putain de paix, avoir de l'argent dans les poches. Tout le système dans lequel on est, ce n'est pas nous autres qui l'avons mis sur place ou mis en place et on n'en veut pas. Il n'y a personne qui nous demande si on veut continuer à payer des impôts à 40-50 % de taux sur notre salaire. Toutes les taxes. Pour quoi? Là, ça, ça démontre que toute l'illusion qu'on avait depuis très longtemps et qu'on nous a laissé aussi avoir et qu'on nous a de façon, je ne sais pas, de façon propagandiste, imaginer que tu étais en quelque sorte le propriétaire de ton pays et le décideur de ton pays en tant que citoyen. Tu te rends compte que tous nos pays appartiennent à des corporations privées. Tu es comme sur un terrain de camping. Quand tu t'en vas faire du camping, tu es comme sur un terrain de camping. Ça appartient à quelqu'un. Il y a des lois, des règlements, il faut que tu les respectes. Il y a des choses que tu peux faire et d'autres choses que tu ne peux pas faire. Mais tu n'es pas chez vous. Ça ne t'appartient pas. Nos pays ne nous appartiennent pas. Pendant longtemps, on a vécu dans l'illusion que ça nous appartenait quelque part, que les ressources naturelles t'appartenaient. As-tu vu l'ombre d'un sou, toi, de profit qui vient de tes ressources naturelles ou celles qui sont dans ton pays? Non. Ça appartient à une corporation. Tous les pays appartiennent à une corporation depuis très, très longtemps. Depuis, tu peux remonter à Belzébut, Jérusalem, ou même avant ça, bien avant ça. et toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Toi, tu es l'esclave, le pion qui est utilisé par tout le monde qui sont passés au fil des siècles et des millénaires. OK? Puis c'est là que tu le vois maintenant que tout est ouvert dans le sens où tout est devant tes yeux. Tu le vois, tu n'as aucun poids, tu n'as rien à dire. Et quand on a commencé à avoir un peu de liberté d'expression, c'est là que la censure est arrivée parce que c'est là où le danger apparaissait pour l'élite. OK? Il n'y a personne qui remet en question le système. Même Donald Trump que j'aime beaucoup parce qu'il est là... Donald Trump, je l'aime parce qu'il a éveillé beaucoup de monde. L'élection de Donald Trump, ça a été comme l'explosion de toutes les bombes nucléaires en même temps au niveau de la conscience humaine et du système dans lequel tu vis et de l'emprise des médias et de notre culte politique. Parce que ça a tout changé depuis que Donald Trump est arrivé en politique. tu as vu l'explosion de l'éveil face à un gouvernement et à un système corrompu. Mais même Donald Trump ne remet pas en question le dollar, ne remet pas en question le système bancaire, il ne remet en question rien. Les quatre années, même si on essaie de démoniser Donald Trump au niveau de l'élite mondiale et de l'élite médiatique américaine et québécoise et européenne, les quatre années Donald Trump, ça n'a pas donné lieu à une révolution. Il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu des bonnes petites choses qui ont été faites dans le système dans lequel on est à l'avantage du peuple américain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le reveulent à la Maison-Blanche parce que la vie était bonne sur Donald Trump pour le petit peuple. mais le système n'a pas changé. Tu avais les mêmes drames de drogue, les mêmes drames de sexe, les mêmes drames de sans-abri, puis tu avais le même dollar, le même système bancaire, les mêmes gros banquiers, puis tout était là. Ça, ça n'est jamais remis en question. Ça, ça ne serait jamais remis en question. Ça n'aurait jamais permis de remettre en question. Même les révolutions qui sont apparues au fil des siècles derniers, et ça n'a jamais remis le contrôle en question puis le système en question dans quelque pays que ce soit. Au total, dix hommes politiques des républicains se sont vus confier des postes au sein du gouvernement, même si Macron a maintenu un certain nombre de ministres sortant à des postes clés. Sébastien Lecornu, lecornu, proche allié de Macron, a été maintenu au poste de ministre de la Défense. Jean-Noël Barraud, ministre sortant des Affaires européennes, a été promu ministre des Affaires étrangères. Un seul homme politique de gauche a obtenu un poste au sein du gouvernement indépendant, c'est-à-dire c'est l'indépendant Didier Migaud, nommé ministre de la Justice. Wow! Le poste de ministre des Finances a été confié à Antoine Armand, membre du Parti Renaissance de Macron, qui jusqu'à présent n'avait pas ou n'avait que peu de renommée politique et blablabla. Bon, on va dire une chose, je ne sais pas. Le chef de file de l'extrême-gauche, Jean-Luc Mélenchon, a appelé à se débarrasser du nouveau gouvernement le plus rapidement possible. Samedi, avant l'annonce de la composition du gouvernement, des milliers de partisans de gauche ont manifesté à Paris contre le nouveau gouvernement, arguant que la performance de la gauche aux élections n'avait pas été prise en considération. L'alliance entre les partis centristes et conservateurs au sein du gouvernement ne suffit pas à elle seule à faire passer des lois. Cela dépendra d'autres partis comme le Rassemblement national d'extrême-droite de Marine Le Pen pour rester au pouvoir et faire passer des projets de loi. Ce que le monde veut c'est de vivre en paix. C'est sûr que la majorité des gens ne veulent pas un changement de système non plus. On est loin d'être en faveur de l'anarchie ou d'un autre système quelconque. Le monde semblerait-il jusqu'à présent aime ce système-là mais veulent que leur préoccupation dans ce système-là qu'ils n'ont pas choisi dans ce terrain de campagne qu'ils n'ont pas choisi tu n'es pas où tu veux ils veulent avoir un minimum de représentation de représentativité de leur préoccupation c'est-à-dire avoir un contrôle au niveau des frontières oui à l'immigration mais pas à l'immigration illégale illimitée d'ailleurs le pape a mis son nez dans l'élection américaine en disant qu'il fallait voter pour Kamala Harris parce que Donald Trump veut stopper l'immigration illégale il ne veut pas laisser rentrer tout le monde c'est un méchant monsieur ben je rappellerai à François premier qui a un autre endroit sur l'imaginaire collectif qui est très sélectif aussi ok puis c'est le paradis c'est pas tout le monde qui rentre au paradis tu rentres là par mérite donc le pape devrait commencer d'abord à penser à nettoyer son église avant de commencer à penser à se mêler de la politique d'ailleurs les religions organisées sont là pour s'assurer que le peuple veuille pas changer de système l'alliance entre les partis centristes et conservateurs au sein du gouvernement ne suffit pas à elle seule faire passer des lois donc c'est ça que ça donne je sais pas ce que vraiment là on veut des gens qui vont nous représenter qui vont avoir du respect pour notre argent parce que d'ailleurs les impôts et les taxes ça devrait ça aussi être payé par le citoyen seulement au mérite si tu dépenses pas mon argent de façon adéquate tu touches pas à mon argent ça devrait être comme les dons comme la charité tu donnes à qui tu veux combien tu veux et à ceux qui le méritent je vous reviens avec ce qui se passe en Israël entre le Liban et l'Israël et les suites de ça il y a beaucoup de développement je vous ferai un résumé de cette guerre maintenant une autre une de plus et les suites de ça Sous-titrage FR ?